Cette semaine, dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder le nouvel éditeur, le Time Editor, éditeur d'animation implémenté dans la version 2017 de Maya, qui reprend un peu les aspects du Trax Editor et du Graph Editor, plutôt vers le Trax Editor, et qui va permettre de gérer de manière très intéressante et assez simple les clips d'animation réalisés soit dans la scène de Maya qu'on est en train de faire, soit importés, réalisés dans d'autres scènes et importés éventuellement sous la forme de FBX, comme on va pouvoir le faire ici. On va pouvoir avoir des pistes d'animation que l'on va pouvoir associer, les mouvements de ces pistes d'animation, soit sous la forme de clips d'animation, soit sous la forme de poses d'animation, que l'on va pouvoir mettre en place et sur lesquelles on trouvera une transition, par exemple, entre ces poses, comme c'est le cas du Trax 2, ici que l'on voit avec des poses. Ici, on va poser le Trax 2 et on a au-dessus des clips sur le Trax 1 et en dessous des poses. Ces poses vont venir accentuer tel ou tel mouvement du corps que l'on va pouvoir mettre en place au bon endroit dans l'animation que l'on veut réaliser. On va regarder la mise en œuvre de cette petite animation d'un personnage qui se relève, qui est au sol ici et qui va se relever et qui va hésiter, baisser un peu la tête pour montrer qu'elle est fatiguée ou qu'elle a une hésitation et se redémarrer avec une marche à l'inverse, assez fière qu'a cambré ici. On va jouer sur ces positions ici pour finir d'ajuster l'animation, notamment à quel moment elle maintient la tête baissée ou elle relève tout doucement et elle repart ensuite. Cela va nous permettre, avec ce système de pose-to-pause avec des transitions, d'ajuster le comportement morphologique de notre personnage pendant son animation. Ok, donc on va commencer avec la scène de départ et puis associer les différents clips. Donc ici on va reprendre une scène vide. Alors on a mis le Time Editor en haut, on a libéré un peu de place sur l'interface ici. On a mis aussi le Content Browser ici, qui est une nouvelle aussi, Fenêtre General Editor. Content Browser ici, voilà, qui permet donc d'aller chercher au bon endroit, bien entendu dans l'arborescence de son disque dur, d'aller chercher donc les FBX. On aura besoin ici, éventuellement on pourra avoir une preview, ce ne sera pas le cas ici de ces FBX. Ici, et on va pouvoir donc d'une part déjà, alors le personnage est au format FBX, on va déjà l'importer ici. Voilà, pour commencer, on aurait pu ouvrir une scène MB avec le personnage 4, 5, 6, 7, voilà, ici. Ok. Et on va venir mettre en place, donc, on va rester, hop, voilà, en mode ici, 6. Juste on va créer donc un sol, juste polygone primitif, donc plane. Ok, voilà, ici. Ok, voilà, le sol sur lequel on a mis du vert, voilà, le personnage est au sol ici. Et donc, on va pouvoir donc mettre en place notre premier clip. Alors, on a plusieurs solutions, soit on fait drag and drop directement dans le Time Editor, qui par défaut, donc si on regarde un peu l'interface du Time Editor ici, eh bien, on a donc la composition, donc on va pouvoir créer plusieurs compositions pour une même scène, ça c'est intéressant, pour se faire donc des compositions d'animation. Donc, ici, on a une composition, on peut en rajouter d'autres, donc en faisant le petit plus à côté ici, create new composition. Donc, on est sur la composition 1, cette composition va être composée dans le Time Editor de track, que l'on va donc créer automatiquement. Alors, on a, on disait, on a deux solutions, soit on va importer, donc directement dans le Time Editor, donc, une animation de type FBX, soit on l'importe dans la scène, et ensuite on l'importera, en l'ayant peut-être modifié, on l'importera ensuite dans le Time Editor. Donc, si je prends, donc, le standing ici, qui est le début, donc, de mon animation, je le mets dans la scène ici, et il va être, donc, voilà, sur mon personnage. Bien entendu, c'est une animation qui correspond au personnage, et qui peut, donc, être importée directement, voilà. Et donc, on a ici, donc, voilà, l'animation, ici, du standing, c'est-à-dire du personnage qui se relève, et qui se remet en prêt à partir, en fait, ici, jusqu'à, donc, la frame 60, 75, ici. OK. Donc, on va pouvoir, ici, donc, se mettre en mode Shading, X-Ray Joint, pardon. On va prendre le personnage, donc, le mettre sur un layer, Quote Layer From Selected, mettre en mode R, ici, Wops, prendre les joints, l'arborescence dans le squelette. Donc, là, on est en cinématique directe, ça sera plus simple pour montrer, donc, les possibilités du Time Editor, bien entendu, avec des guides et un squelette, donc, piloté par des guides et la cinématique inverse, c'est le même principe. Quote Layer, ici, From Selected, on va venir, donc, hop, le laisser tel quel, le mettre en jaune pâle pour qu'on le voit bien. OK, ici, voilà. OK. Et donc, on a notre premier anime, ici. Et on n'a rien dans le Time Editor, donc, première méthode, je sélectionne le route, ici. OK, j'ai toutes les clés, puis l'arborescence. Et je vais venir, donc, faire bouton droit à souris, Create Animation Track. Donc, j'ai une première piste d'animation, ici. Donc, ça ne change rien, c'est toujours, donc, sur le Time Slider, donc, les clés. Et puis, je fais bouton droit à souris, Add Animation From Scene Selection, ici. OK, donc, clip, ici, Standing, Anime Standing, on va reprendre, voilà, 0, 1. OK. Et on laisse les paramètres par défaut qui prennent en compte, notamment, les hiérarchies. Et à partir du route, ici, route, Translate, RTT, Scale. OK. Et voilà, ici, donc, notre clip, donc, de Standing, qui est maintenant, donc, qui est rejoué, mais qui est, donc, sur le Time Editor, sur le track 1 du Time Editor, ici. OK. Donc, ça, c'est la première méthode. Alors, on peut, donc, continuer à animer, puis à faire la même chose, donc, à reposer des clés d'animation, et à faire la même chose, donc, d'importer de la scène vers le Time Editor. On peut, donc, deuxième méthode, et on va le faire, ici, pour, donc, le Walking, donc, le Clip Walking, ici, la marche. On va prendre Walking FBX, et on va venir, donc, le déposer. Alors, sur le Trax 1, par exemple, ici, hop, voilà, et on a le Walking, donc, on peut le rapprocher, ici, et donc, le personnage, voilà, hop, va partir, se mettre à marcher, ici. Alors, bien sûr, on a un décalage, qui n'est pas énorme, puisque le personnage se repositionne à la fin du Standing, à peu près, donc, à l'origine, et on a un petit décalage, quand même, notable, entre les deux, ici. Et on a le personnage qui se met à marcher dans le deuxième clip, ici. Donc, bien entendu, on va pouvoir, donc, rapidement, créer une transition entre les deux, ici. OK, donc, ça va un peu mieux se passer. On va un peu faire glisser les pas, quand même, ici. Oups. Donc, on peut rectifier, bien entendu, on a toujours les clés d'animation, ici, en bas. On peut les retrouver, donc, dans le Graph Editor, que l'on peut, donc, ouvrir. Ici, Graph Editor, voilà, les courbes d'animation, ici, du clip, qu'on peut reprendre, pour info. Et on va pouvoir, donc, oups, ici, je descends un peu, voilà. Essayer de faire, donc, une... Alors, on peut, ici, on fait une transition, donc, en mélangeant, donc, les deux, ici. OK. Et, donc, en ayant cette transition-là, on va pouvoir jouer sur cette transition-là, pardon. Et, notamment, on a quelque chose d'assez intéressant, la transition. D'abord, on peut crossfade, ici, dire quel type de transition on veut. On reviendra, la prochaine fois, en détail, là-dessus. Et, surtout, ce qui est intéressant, ici, c'est le Relocate. On va créer, donc, un Create Relocator, ici, qui va permettre, donc, d'ajuster la transition sur l'espace. OK. Entre, donc, je fais un Translate, ici, entre les deux éléments, ici. On voit qu'on a un décalage, ici. OK. Alors, pour bien le voir, il faut qu'on clique sur Ghost, ici, pour avoir les Ghost. Donc, je clique, ici, sur le Track 1, pour avoir les Ghost. Et, donc, ici, ce que je vais ajuster, c'est le point d'appui. Ici, pour ne pas que j'ai de glissement. OK. Voilà. Ici, on va voir ce que ça donne. Je déplace, donc, mon Relocator, ici. OK. Hop. Voilà. Voilà, on pourra réajuster. OK. Donc, ce qui est intéressant, par contre, c'est d'avoir, donc, des Ghost différents. Je clique, ici, sur Ghost, CTRL A, enfin, sur le Clip, pardon, CTRL A. Attribute Editor Clip, je viens ici. Use Clip Color. Je vais lui donner une color, donc, ici, bleu, par exemple. OK. Sur celui-ci. OK. Et, donc, on va voir, ici, le bleu. Et, puis, le deuxième, on va le mettre en orange. OK. CTRL A. Et, puis, on va voir, ici, si ça se passe bien, au niveau du Relocator, ici. Hop, voilà, on va le positionner, au mieux, voilà. En savoir qu'il y a quand même la transition qui nous permet de jouer, voilà. On a le personnage, ici, qui replace, ici, son pied, et qui va, hop, démarrer. Voilà, hop. On pourra faire une transition plus ou moins importante, ici. Le point d'appui, voilà. Et, le personnage qui part, OK, ici. OK. On enlève le Ghost. OK. Et, voilà. Donc, hop, le personnage, et il prend son point d'appui, ici, et on pourra ajuster. Donc, on voit que, rapidement, on peut, ici, donc, mettre en place une transition, un Relocator, et associer, donc, deux clips, très rapidement, ici, pour avoir, donc, ces deux animations qui vont en former plus qu'une, et sur lesquelles on va pouvoir encore retravailler. Donc, à partir de cette base, donc, sur ce traquin d'animation que l'on a, donc, fusionné, on va venir, donc, travailler un peu sur la pause. Ici, hop, on remet, voilà. OK. Ici, hop, voilà. On va venir travailler, donc, sur la pause. Alors, pour ça, pour préparer des pauses, on peut très bien, donc, aller sur une scène à part. Donc, File, Open, Scene, ici, Scene. OK, hop. Voilà, et on peut, donc, avoir notre personnage, ici, en pause, sur lequel on va poser une clé d'animation sur les éléments qui doivent s'animer. Alors, c'est soit les guides, ici, on est en cinématique directe, encore une fois. Donc, on reviendra, par exemple, si on veut, donc, à l'inverse, courber, donc, on avait la position cambrée, ici. Si on veut courber, donc, notre personnage. Ici, on viendra, donc, plier la colonne vertébrale, donc, un peu dans l'autre sens. OK. Voilà. Voilà. Ici, la tête, plus ou moins, voilà, baissée, un peu penchée sur le côté, éventuellement, voilà. Et donc, on sauvegardera, donc, on voit qu'on a une clé d'animation, c'est important, ici, donc, en 1. Et on sauvegarde ça au format FBX, hein, en faisant File, donc, en sélectionnant le Root. OK. File, Export, Sélection, ici. En n'oubliant pas, donc, dans les presets, de cocher sur Animation, ici, pour exporter l'animation. OK. Donc, on va avoir, à ce moment-là, comme on le voit, ici, dans notre Content Browser, donc, la liste, donc, pose... Alors, c'est le MB, pardon, pose cambrée, ici, pose courbée, pose base, ici. Donc, je reviens sur mon fichier, ici. OK. Et on va pouvoir, donc, venir mettre en place, donc, une deuxième piste, Create Animation Track, ici. Deuxième, et puis, on va mettre en place, donc, pose base, hop, ici, voilà. OK. On va poser courbée, OK. Et puis, pose cambrée, dans la deuxième partie, ici, voilà. OK. Et, donc, on a plusieurs possibilités. Alors, on peut venir, CTRL-1, ici, sur l'attribute Editor, pour rallonger, donc, la durée de la pose. Donc, je mets 10, par exemple, ici. OK. Celui-ci, on va mettre aussi 10. Après, on pourra les tirer de manière interactive, ici, parce que c'est assez petit. OK. 10 aussi. OK. Voilà. On pourra créer, donc, des transitions, en sélectionnant les deux, ici. L'attribute Editor, je le ferme, bouton devant la souris, donc, OK. Hop. Create transition, ici. Voilà, une transition entre les deux. Et puis, hop, OK. Je sélectionne les deux autres, et create transition. OK. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, on va pouvoir jouer, donc, d'abord, au départ, donc, voir le résultat que l'on obtient, ici. On voit qu'on a, hop, un saut. OK. Ici, hop, on a une petite transition. On peut mettre le Ghost, aussi, sur, ici, le Track 2, pour voir les différents éléments, le passage, voilà, de l'un à l'autre. Et on voit qu'on a, donc, une transition, ici, qui est trop forte. Donc, ici, comme on n'a pas de transition avant, eh bien, on va utiliser le poids, le Weight. Donc, on va créer, donc, un Graph Weight Curve, ici. CTRL A, et je viens, ici, donc, sur le poids du clip. Et, je descends, le poids du clip, c'est en bas, Clip Weight, ici. Donc, bouton dans la souris, 7 keys, je mets un 0, ici, 7 keys, OK. Donc, et, progressivement, donc, hop, à partir d'un moment, je mets une valeur de 1. On pourra jouer sur cette position-là, bien entendu. Pour avoir une transition douce, plus douce, ici, on va avoir d'un coup, hop, voilà. Voilà, donc, là, on est en position, donc, non courbée, ici. Donc, le personnage est entraîné un peu par, à se redresser légèrement. Et puis, ensuite, on va avoir la transition, donc, avec le personnage qui se courbe, ici. Alors, il se redresse en même temps, OK, voilà. Voilà, donc, on va prolonger, plus ou moins, donc, le temps, voilà, ici, OK. Et puis, ensuite, le personnage va transiter vers, voilà, une position plus redressée pour partir, ici, voilà, OK. On pourra aller un peu plus loin, voilà, ici. Et, bien sûr, sur la position, ici, courbe, on pourra aussi avoir, donc, un weight plus ou moins important, ici. Et on pourra jouer, on va terminer avec ça. On pourra jouer, donc, sur les clés, éventuellement, si on veut, ici. Donc, on peut ouvrir, au fur et à mesure, spline, spline, OK. Voilà, spline. OK, ça va nous permettre d'ouvrir, donc, l'arborescence, ici, éventuellement, si on veut changer. Donc, on sélectionne le clip, on passe sur le graph éditor, ici. On voit qu'on a les clés, donc, du, la pose, ici, qui commencent à apparaître, objet. On ouvre, head, neck, ici, rotation, OK. Et, donc, on va venir, hop, ici, pour voir, éventuellement, OK. Donc, on a une valeur à moins 10, on met 20, voilà, et on a, donc, la possibilité de baisser un peu plus, donc, la tête, ici, de courber la tête, sur ce clip, donc, de cette pose courbée, ici. OK, on pourra jouer, aussi, sur le, la tête, sur le head, aussi, éventuellement, OK. OK, alors, à l'inverse, hop, ça sera plutôt moins 10, voilà, 20, plutôt. OK, voilà, et, donc, ces points étant changés, je peux revenir, donc, sur le time editor, ici, la tête, beaucoup plus, donc, dans la pose courbe, ici, peut-être beaucoup plus affaissée, baissée, hein, comme on peut le voir, OK, hop, pour bien voir. Effectivement, on enlève les ghosts, ici, voilà, OK, donc, elle va rebaisser, donc, la tête, ici, elle va la maintenir, baissée, avant de la relever, de repartir, ici, OK. OK, hop, ici, on remet le point d'appui, pardon. Donc, voilà, ici, on peut jouer, donc, dans la pose courbe, ici, sur la position morphologique du personnage pour venir accentuer tel ou tel effet. Et, encore une fois, on pourra jouer, donc, sur le wait, ici, éventuellement, si, au départ, on veut qu'elle ait, donc, la tête un peu plus relevée, qu'elle la rebaisse, juste avant de la redresser. Et, ici, donc, on pourra venir créer, donc, dans l'attribute editor, comme on l'a fait pour la première base, ici, le wait, donc, hops, au départ, on va se positionner, ici, le wait, on va mettre 0. Voilà, donc, elle redresse la tête, cette key, alors, pas tout à fait 0, 0, 0.3, on va baisser un peu la tête, et puis, donc, on finit, ici, où elle a, franchement, donc, la tête baissée, avec une valeur de 1, ici, voilà, OK. Ce qui va donner, donc, un mouvement, ici, voilà, elle se redresse, elle relève un peu la tête, elle baisse, un peu comme si elle était résignée, et puis, hop, elle repart, ensuite. OK, voilà, donc, on peut jouer, donc, sur le merge, donc, de clips, de fusion de clips, sur le track 1, et puis, sur du pose to pose, où on va pouvoir jouer sur des poses morphologiques pour venir, donc, personnaliser l'animation que l'on a mis en place, par exemple, sur le track 0.1. Voilà, donc, un peu l'utilisation de l'éditeur, donc, du Time Editor, ici, qui peut être fait dans Maya avec la version 2017.